Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le fleur du Stock Exchange ici à New York. Je suis en compagnie de M. Philippe de Sertines, le directeur de l'Institut de Haute Finance. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va commenter un peu l'actualité du moment, une actualité italienne. Il y a eu ce week-end l'annonce du départ de Mario Monti, le président du Conseil italien. Il y a aussi cette rumeur du retour de Silvio Bielrusconi et les marchés qui ont réagi directement. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ? Oui, je crois que vraiment la situation italienne aujourd'hui est une situation qui est véritablement sensible. La démission du président du Conseil signifie que nous allons avoir des élections anticipées, signifie qu'il y a donc une vraie inquiétude sur l'évolution de l'Italie. Très probablement liée à la démission ou en tout cas ayant poussé à la démission, c'est le retour éventuel de Berlusconi qui très clairement a des chances et c'est la raison pour laquelle il cavalierait, comme on l'appelle en Italie, a pris l'initiative de réapparaître sur le devant de la scène politique. C'est quelque chose qui inquiète en Europe parce qu'évidemment le gouvernement de M. Monti a été un gouvernement jusqu'à aujourd'hui qui a fait tout ce qu'il disait et qui disait tout ce qu'il faisait, ce qui a été vraiment quelque chose de très important dans la crise. On a vu immédiatement les taux d'intérêt réagir sur l'Italie recommencer à remonter légèrement. On a vu immédiatement les marchés italiens décrocher, c'est-à-dire que c'est l'inquiétude qui peut revenir en partie sur l'économie italienne. Et évidemment, qui dit inquiétude sur l'économie italienne, étant donné son importance, c'est une inquiétude sur l'ensemble de la zone euro à nouveau que l'on retrouve. Parce que justement, le ministre des Affaires étrangères allemand a prévenu, en gros, si l'Italie replonge, l'Europe risque de replonger. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, bien sûr. L'Italie est la troisième économie de la zone euro. C'est un pays vraiment très, très important dans l'Europe. Il est hors de question que ce pays puisse connaître les difficultés qu'a pu connaître la Grèce, voire même l'Espagne. Donc c'est vrai que si l'Italie, notamment dans sa politique publique, et dans l'approche qu'elle risque d'avoir dans les mois prochains, notamment par exemple sur son marché de l'emploi, devait dévier de ce qui avait été engagé par Mario Monti, il est évident que là, on pourrait avoir un risque de décrochage. Et ce risque de décrochage, on le sait, serait très, très difficile à contrôler. Rappelons qu'évidemment, les leviers qui ont été utilisés pour contrer la spirale que nous avons collue il y a un an, ces leviers aujourd'hui, comme du reste aux Etats-Unis, existent de moins en moins. On ne pourra pas continuer d'avoir des interventions massives des banques centrales, que ce soit la Fed aux Etats-Unis ou encore plus la Banque centrale européenne. Et donc on sait d'ailleurs qu'en Allemagne, ça pose déjà un certain nombre de problèmes. Et donc ça voudrait dire que l'édifice européen pourrait se retrouver fragilisé. C'est vraiment l'attente que l'on a. Alors d'un autre côté, il est probablement important dans cette crise qu'à un moment donné, les citoyens et les électeurs puissent répondre. On sait, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Et lorsque ça s'est produit, à chaque fois, les réponses des électeurs ont été beaucoup plus sages que ce que l'on redoutait. Et donc il est très possible que ce retour devant les urnes permette au fond de consolider la situation italienne. Mais en attendant, il est évident que la période jusqu'au mois de février-mars de cette année risque d'être une période agitée. Ça ne tombe pas très bien parce que c'est une période pendant laquelle la conjoncture européenne va être particulièrement mauvaise. Alors justement, on va encore parler de l'Europe avec un autre cas qui inquiète, c'est celui de la France. Oui, je crois que là vraiment aujourd'hui, du point de vue européen, du point de vue de la conjoncture, c'est la zone France qui devient la zone la plus inquiétante pour la fin de l'année 2012 et surtout pour tout le début de l'année 2013. Non seulement en France, mais même à l'extérieur. On voit évidemment qu'aujourd'hui, les plus grandes inquiétudes, par exemple en Allemagne, par exemple en Grande-Bretagne, mais par exemple aussi dans le reste du monde économique, se focalisent sur les possibilités de récession de la France et sur les conséquences que pourrait avoir une crise sociale de plus en plus grave. Il y a une explosion du chômage. On le sait, ce serait une autre fragilisation de la zone euro. On peut dire que la combinaison d'une fragilité politique italienne et d'un danger sur la France serait probablement la moins bonne des conjonctures pour le début de l'année. Alors ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que les marchés jusqu'ici ont donné quitus au fonctionnement de François Hollande du point de vue de son gouvernement avec Jean-Marc Ayrault et du point de vue de la politique notamment de recherche de fonds de l'État français. Donc on a pour le moment des marchés qui ont observé favorablement l'évolution française. Il est certain que le moment très difficile qui attend, et je crois que vraiment, on doit bien avoir conscience que du point de vue de l'économie française, on va sur des mois extrêmement, extrêmement compliqués. Ça, c'est quelque chose qui doit au moins être regardé avec beaucoup d'attention parce que c'est de là que peut venir la fragilité prochaine sur la zone euro. D'accord, bien, merci beaucoup. Un avenir quelque peu sombre du coup pour le Hexagone. Monsieur de Certines, merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes directeur de l'Institut de Haute Finance de Paris et on était ici en direct depuis le floor au Stock Exchange à New York.